je vais vous raconter une autre histoire après avoir donné le séminaire de couple après avoir donné le séminaire de couple c'est comme je disais parce que on ne peut connaître les gens alors que les gens souffrent dans leur silence parce qu'on connait les gens parce qu'on connait les gens souffrent dans leur silence il y a une seule qui est venue me voir l'autre personne je voudrais que tu pries pour moi parce que je vais abandonner mon mari ça c'est pas biblique je vais te raconter ce qui se passe nous venons de faire 12 ans de mariage et on n'a pas d'enfant et on n'a pas d'enfant ce que j'ai dit est très grave je ne sais pas vraiment il y a des enfants ici j'ai déjà commencé vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra tout le monde sait que nous sommes un couple tout le monde sait c'est que 12 ans nous n'avons pas d'enfant 12 ans nous n'avons pas d'enfant mais la réalité c'est parce que mon mari ne me pénètre pas devant elle me pénètre toujours derrière c'est que mon fils ne me penetre pas, il me penetre toujours depuis 12 ans. Vous comprenez cela? Je lui dis, Maman, 12 ans? Je lui dis, 12 ans? Tu peux supporter ça une année? 12 ans? 12 ans? Et maintenant, la ménopause est entendue. Non, la ménopause est venu, donc vous n'avez pas de chance. Les couples ont de sérieux problèmes. Les deux sont des médecins. Son mari, son mari, son mari, son mari, son mari. Nous avons vu qu'il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Il faut les sortir pour que tu sois libre. Retournons au vrai Jésus. Retournons au vrai Éventil. Retournons à l'Esprit qui nous anime. Comment nous devons vivre? Comment nous devons marcher? Quel genre de chrétien nous devons être? Soyons sérieux avec Dieu. Parce que c'est Jésus que les disciples ont vu monter. C'est de la même manière qu'il est retourné. C'est de la même manière qu'il est retourné. C'est de la même manière. Le verset que j'ai pris, je vais terminer par là. Le verset d'Esaïe dit ceci. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Je devrais être châtié. A cause de ce que j'ai fait. C'est moi qui devrais être châtié. Mais ce châtiment est tombé sur Jésus. Et moi aujourd'hui j'ai la paix. Et aujourd'hui j'ai la paix. Tu peux changer ce passage. Tu peux mettre des mots qu'il faut. C'est dans ta situation. La pauvreté qui me donne aujourd'hui la richesse est tombée sur Jésus. La guérison qui me donne aujourd'hui, que je reçois aujourd'hui. Non, plutôt la maladie qui me donne aujourd'hui la guérison est tombée sur Jésus. Le manque, non, le mariage qui me donne la joie aujourd'hui. Non, pas le mariage. Comment? Le célibat qui me donne aujourd'hui le mariage est tombé sur lui. Cela veut dire que j'étais voué au célibat. Mais à cause de Jésus, je mettrai le mariage. J'étais censé être pauvre. Mais à cause de ce Jésus-là, je suis aujourd'hui riche. Vous pouvez prendre n'importe quelle situation. La stérilité qui m'a donné aujourd'hui les enfants est tombée sur Jésus-Christ. N'importe quoi qui est mauvais, qui était la conséquence de mes péchés. Le sida qui aujourd'hui me donne la bonne santé est tombé sur Jésus. Avec la façon que j'avais vécu, j'étais censé avoir les sida. Mais c'est tombé sur Jésus. De sorte que moi aujourd'hui je suis guéri. Le vrai Jésus. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il n'y a rien que Jésus-Christ. Et nous n'avons pas à chercher à ajouter quelque chose à notre Jésus. Nous n'avons pas à ajouter un peu de magie, un peu de ceci. Jésus plus autre chose, ce n'est pas le vrai Jésus. Jésus plus autre chose, ce n'est pas le vrai Jésus. L'Esprit de Dieu plus un petit rien à côté, ce n'est pas le vrai Jésus. L'évangile de Jésus-Christ plus un ajout, ce n'est pas le vrai Jésus-Christ. La Bible d'ailleurs dit dans l'Apocalypse 22, je crois, que sur ces livres, il ne faut rien retrancher et il ne faut rien ajouter. Et tous ceux qui ajouteront, pouvant retrancher quelque chose sur ce qui a été écrit, ils iront dans le feu de l'enfer. Nous devons être sériés avec la parole de Dieu. On n'est jamais chrétiens à 50%. Et païens à 50%. Tu n'es pas chrétien à 90% après 10%. Et païens à 10%. Tu ne peux pas, ça ne se marie pas. Soit on est chrétien, soit on est païens. Et païens à 50% après 10%. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui pour toujours, oui pour toujours. Pendant que nous semblons à être inclinés. Et que nous réfléchissons à notre propre situation. Par quelque chose que tu veux changer dans ta vie. Une décision que tu veux prendre. Pour être un vrai chrétien. Pour suivre le vrai évangile. Pour suivre le vrai Jésus. Lève ta main et nous allons plus. 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 Merci mon frère, merci ma soeur. Merci mon frère. Merci mon frère. Vous pouvez baisser vos mains. Dieu voit votre cueil. Maintenant priez bien aimé. Priez dans ton cœur. Priez dans ton cœur. Selon ta circonstance. Dis Seigneur. Je voudrais être un bon chrétien. Un vrai chrétien. Il y a deux choses qui me retiennent. Il y a deux autres choses qui me retiennent. Il y a deux autres choses qui me retiennent. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Aide-moi Jésus. Si tu as déjà montré ton doigt, tu peux baisser ta main. Mais tu prie. Même si tu n'as pas montré ton doigt. Il y a des choses. Peut-être dans ton mariage. Peut-être dans ta vie chrétienne. Peut-être dans tes fiançailles. Peut-être dans tes fiançailles. Dans n'importe quelle circonstance. Il y a quelque chose. Que tu trouves que ça ne se marie pas avec le vrai Jésus. Ça ne se marie pas avec le vrai Jésus. Ça ne se marie pas avec le vrai Jésus. Il demande pardon à Dieu. Il dit Saint-Esprit, viens mon Seigneur. Aide-moi. Je voudrais sortir de cela. Je voudrais être un vrai chrétien. Avant de vivre, je vous prie. Dis-nous, vrai chrétien. Je vous prie. Priez-nous. 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 Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre que j'ai su. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Pas un seul jour. Mais tous les jours, je crête les vrais chrétiens. Toute ma vie, Seigneur, j'ai choisi d'être un enfant. Oui, pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Je полез-nous. Mais se témoins. pela pie dinart du coup, voulait SSAVP, qui a louté-pois kuids pour avoir de points. Mais, comme forth au plan百お願い. Je os freelancers. J'ai choisi de vous des chairs au planower. Y puis comme tout le coup duду sacle. One est un peu plus, dans les contrôles, où on reprend sur les six astronautes. Je suis dans le cas общre, Seigneur, ce matin, comme un salon, avec un seul cœur et un seul conseil, nous présentons devant toi. Nous présentons devant toi tels que nous sommes, les uns avec leurs péchés, les autres avec leurs faiblesses, les uns avec leurs inquiétudes, les autres avec leurs fleurs. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Donne-nous un second souffle. Donne-nous un nouveau cours, un nouveau départ avec toi. Seigneur, sauve-nous dans chaque domaine de nos vies, dans chaque milieu de nos vies. Même ceux qui sont absents, membres de cette église, tu les connais. Regarde si nous sommes dans un mauvais chemin, tu nous chantes. Si nous sommes dans le bon mot, Dieu, tu nous chantes. Nous voulons marcher et communiquer avec toi. Nous voulons, oh Dieu, rester dans la vraie parole, dans le vrai évangile. Nous voulons refléter la personne d'Église. Sainte-Esprit, nous te déclarons totale solution de l'indépendance à chaque mort. Aide-nous à vivre cette vie. Aide-nous à vivre la chrétienté. Tu connais ceux qui sont découragés dans cette salle. Seigneur, il y en a qui ont pleuré la nuit à cause d'un problème, à cause d'une attente. Et qui veulent abandonner la marche au Dieu. Aide-les à rélever la tête. Seigneur, tu connais les questionnements dans les réponses au Dieu. Tu connais les écritures. Tu connais les feuilles. Tout est capable d'essuyer les larmes qui ne sont pas encore visibles. Les larmes invisibles et de nos cœurs. S'il te plaît, sèche ces larmes à partir de nos cœurs. Donne la solution à quelqu'un. Il s'attend-toi au Dieu. La confirmation, l'orientation. Béni et guéri par-dessus tout. Merci parce que tu nous restes en vie. Et nous te faisons confiance. En même temps, nous prions pour les dîmes et les offrandes. Permets que... Contribuies à l'avancement de ton œuvre. Tu connais les cœurs qu'ils voulaient donner, mais peut-être dans les poches, ont été incapables. Permets que le prochainement et que le puissant donne. Mais les cœurs et les poches qui ont donné, c'est qu'il a été écrit que la rosaire sera rosaire. C'est vrai, l'argent est sorti de leur poche. Mais l'argent n'est pas sorti de leur vie. Que cet argent rentre. Aide-nous aussi, donne-nous la sagesse de bien gérer cet argent. Car nous ne sommes que des simples gérants. Un jour, nous aurons dû rentrer contre. C'est le béni pour l'avancement de cette église. Merci pour les travaux que nous faisons. Merci pour ceux qui sont absents. Qui connaissent les raisons, Seigneur. Fait que le dimanche prochain, qu'ils reviennent, Seigneur. Depuis le passé à Charlie, qu'il y a l'Occident, tu sois avec lui. Tu sais que ceux et les autres qui sont malades, oh Dieu. Qui sont éprouvés, oh Dieu. Qui ont mis au monde, oh Dieu. Seigneur, tu les consultes, tu les assistes. Nous te bénissons pour le programme du mercredi prochain, le programme du vendredi et le programme du dimanche prochain. Et nous tous en disant, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. A quel qui communiquait avant toi...